Bonjour, dans une première vidéo, je vous avais fait une petite démonstration de notebook, comment ça marche, quelles étaient les idées au départ, la création des notebooks. En 10 minutes, on ne fait pas grand chose, donc j'ai envie d'en faire une deuxième vidéo qui parlera cette fois un peu plus d'éducation, puisque c'est dans ce cadre-là que je vais utiliser notebook. Donc, je reprends un petit peu mon plan Sbeth la dernière fois. Tout ce que j'ai pu dire en 10 minutes sur l'historique, les principes, je n'en garde qu'un tout petit rappel. Un notebook, donc c'est trois choses qui sont mises ensemble et bien intégrées. C'est d'abord du texte, simplement raconter des choses, du code, programmation, et puis aussi de quoi faire l'exécution de ce code-là. Donc, dans le contexte éducatif qui me concerne et que je voudrais développer un peu aujourd'hui, pour aborder, pour le contextualiser, ce serait bien de regarder la hiérarchie de Bloom. Alors, la hiérarchie de Bloom, quand on tape taxonomie, en tout cas moi, quand je tape taxonomie, c'est l'un des mots-clés qui arrivent tout de suite. Donc, c'est une représentation des différentes domaines, ou mots-clés qu'il faut prendre en compte quand on pense à l'apprentissage. Et c'est une pyramide avec les trois premiers niveaux en général, c'est ceux-là qu'on retrouve, qui sont les niveaux les plus basiques. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, on a des apprentissages de plus en plus fins, complexes, difficiles. Donc, les premiers niveaux, en général, tout le monde s'accorde sur ces trois niveaux-là, c'est simplement se rappeler, avoir un apprentissage par cœur, puis, au-delà, comprendre ce qu'on est en train de faire ou de voir, pour ensuite appliquer, c'est-à-dire, dans notre cas, ça sera programmé. Après, les trois niveaux supplémentaires, plus complexes, des fois, ils sont dans un ordre différent, des fois, ils sont avec des intitulés un peu différents, en tout cas en français, mais c'est souvent des apprentissages méta, qui sont de l'ordre de l'analyse, de l'évaluation, de la création, de la synthèse, donc, qui sont des fois pas forcément faciles à atteindre. Pour ce qui nous concerne, alors, j'avais trouvé ailleurs aussi une autre définition des différents niveaux de compétences qu'on peut avoir et qui m'avait bien plu à l'époque, donc, j'en fais référence ici. Excusez-moi, je change une majuscule. Donc, c'est un notebook que je suis en train d'éditer. Excusez-moi. Donc, ce texte-là, qui est plutôt joli, en tout cas, il est formaté, il est présenté dans un environnement qui pourrait aussi contenir, là, pour le cas, il ne va pas contenir, mais du code et des moments d'exécution. Donc, une autre façon de voir l'éducation, c'est arriver à monter en compétences des individus et les trois niveaux de compétences qu'on peut attendre, c'était dans un document d'éducation nationale. C'était le premier niveau, c'était simplement connaître. On retrouve le premier niveau de Bloom. Puis, le deuxième niveau, c'était faire. Donc, ça, c'est le niveau application de Bloom aussi. Puis, le dernier niveau enseigner, qui est intéressant, qu'on ne trouve pas dans le dernier niveau des choses de Bloom et qui est aussi une activité un peu méta. Et de temps en temps, même, on demande à nos étudiants, effectivement, d'enseigner. Alors, si on se concentre plus sur les compétences en programmation et qu'on essaie un petit peu de les... Alors, ça, c'est ma proposition. C'est une proposition que j'ai faite comme ça sur les choses qu'il faut enseigner aux étudiants. Donc, et en l'organisant, pardon, ce qui concerne le code, ce qui concerne plutôt l'exécution de code et ce qui concerne la communication, le texte, on a des activités pour lire, compléter un code, produire du code avec ou sans aide ou selon une méthode. Quand on a un code qui marche bien, essayer de trouver, voir s'il y a d'autres solutions. Quand il y a un code qui ne marche pas bien, essayer de le corriger. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire de manière statique éventuellement sans vraiment exécuter le code, mais aussi des choses qui sont spécifiques ou très rentrées plutôt sur l'exécution. C'est donc l'exécuter à la main ou l'exécuter sur machine. Aussi, prévoir des jeux d'essai, c'est-à-dire comment, à travers une exécution, savoir si le code sera juste ou pas juste. Et puis souvent, quand on veut avoir plusieurs codes, il faut pouvoir choisir entre plusieurs solutions, les comparer. Ce qui va intervenir, c'est rarement le code en lui-même, c'est-à-dire comment il est écrit, un peu des fois, mais comment il est écrit en termes de noms de variables, par exemple, en termes d'attentation ou autre, mais plutôt comment il va s'exécuter. Donc, sous-jacent à toutes les questions d'évaluation, de terminaison, de complexité et autres, c'est souvent la notion d'exécution qui est implicite et un petit peu de niveau supérieur. Sachant que toutes ces choses-là, souvent, passent par des passes d'explications, d'abord, ou d'écriture de texte, d'abord, c'est simplement commenter un code, et puis, quand il y a des preuves à faire, ça peut être identifier, prouver des invariants, et le faire à travers un joli texte qui sera assez convaincant. Puis, quand on parlait tout à l'heure de choix ou de plusieurs propositions pour faire un code, il faut pouvoir les expliciter, les justifier. Ça aussi, ça passe en général à travers des textes. Au-delà, on peut imaginer, au niveau de la communication, d'avoir des activités où les gens s'aident pour coder ensemble. Alors, fin du contexte. Il est un peu... Ça me prend beaucoup de temps, finalement, à en parler sur le contexte éducatif. Il est spécifique, mais c'est parce que 10 minutes, mon choix de faire en 10 minutes, c'est toujours un peu délicat. Passons à des exemples concrets. Les exemples que j'ai eus d'utilisation de notebook, des exemples côté enseignant et des exemples côté étudiant. Puis, des exemples qui concernent à la fois les enseignants et les étudiants, c'est quand l'enseignant prépare un exercice qu'il donne à des étudiants. Côté enseignant seulement, typiquement, c'est quand il veut faire un cours. Donc, il peut avoir un cours interactif, plus ou moins interactif au sens... Donc, là, je prends un exemple où il va y avoir du texte, des images et autres. Et puis, de temps en temps, alors là, il va y avoir du code. Et ce code-là pourra être exécuté sur la machine. Tout comme de temps en temps, il peut faire simplement des calculs sur la machine. Alors, donc, exécuter ce code-là sur la machine, ça se fait en... Alors, quand il arrive, en principe, il n'y a pas les résultats de l'exécution. Mais quand on l'exécute sur la machine, ça donne... Bon, on va attendre très rapide, mais on change. Donc, l'étudiant, il peut voir ce qui se passe seulement pour l'exécution avec 0, 1 ou autre. Donc, c'est en cela aussi que c'est interactif. C'est-à-dire que l'étudiant, il a à sa disposition le code et il peut le modifier pour voir les événements qui peuvent arriver. Alors, je vais faire n'importe quoi. Mais pour voir ce qui se passerait si on changeait un petit peu les paramètres du code et donc, du coup, réfléchir un peu plus à la code. Donc, ce type de notebook-là comporte en général pas mal de textes. Bon, là, il n'y a peut-être pas autant que je devrais ou que je voudrais en mettre parce que ça prend du temps d'écrire du texte. Mais à travers le texte, il y a aussi donc des bouts de code qui peuvent être exécutés. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas n'avoir que les anticodes, mais aussi les exécutions et les résultats d'exécution. Donc, ça, c'est typiquement le type de cours. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est de faire des vidéos, comme aujourd'hui. Et dans ce cas-là, souvent, je prépare un pense-bête. Alors, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai commencé à faire des cours sur Erlang. J'avais préparé un pense-bête sur les choses que je voulais faire, dire. Et le pense-bête, en général, il comportait pas mal de textes et puis seulement un ou deux exemples. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en général, dans la vidéo, je faisais d'autres exemples. Et donc, je rajoutais, du coup, plein d'exécutions différentes. Et pareil, sur les codes, je rajoutais plein de codes différents qui étaient similaires. Alors, du coup, par rapport au pense-bête initial, on se retrouve à la fin avec un document qui a beaucoup plus en proportion d'exécutions, un peu moins de codes et encore moins la valeur initiale de texte parce qu'en général, je ne changeais pas le texte. Et donc, on arrive à un notebook qui est un peu différent, qui est truffé d'exécutions, qui avaient été commentées oralement, ce qui manque un petit peu dans le notebook final parce que le notebook final, je n'ai pas rédigé les explications pourquoi cette exécution-là m'intéressait. Je l'ai dit oralement. Donc, on a un notebook un peu différent qui n'est pas aussi intéressant à lire après, sauf si on a la vidéo à côté pour vérifier. Et la vidéo, ceci dit, elle est intéressante parce que, enfin, ce n'est pas la vidéo, mais ce pense-bête-là quand même, il est intéressant parce que par rapport à la vidéo, ça permet de reprendre les exemples et puis d'avoir le code et puis se dire, ah oui, là, il a testé ça, mais moi, j'aurais voulu tester autre chose. Donc, toujours le côté interactif, c'est super intéressant. Ce qui m'arrive aussi de temps en temps, c'est de produire des éléments de correction, de solution d'exercice. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Ce qui m'intéresse avant l'examen, c'est de vérifier que ça marche, que l'exercice marche bien, donc d'avoir une solution. Après coup, je rédige un tout petit peu, à minima, quelques textes pour enrober les explications de quelques commentaires et ne pas donner que du texte. Donc, ça fait des textes beaucoup plus courts en général. Globalement, il y a aussi moins de propositions de tests, d'exécution. Il y a juste les tests minimaux. Vous savez, une autre forme encore de notebook. Dernière forme de notebook, encore plus courte quelque part. Des fois, en cours, je fais des démos à partir d'une page blanche, donc de rien du tout. Et j'écris mon code au fur et à mesure. Je diffuse ce code-là, mais ce code-là, donc c'est juste le code, tout le reste a été fait oralement, sans même de préparation. Et ce texte-là, je ne vous montre pas, mais c'est du code pur. Ce n'est pas très utile à diffuser. Donc souvent, je repasse une couche pour rajouter, à partir de la démo, quelques petits bouts de texte. Pas grand-chose, mais des titres, un petit peu de l'organisation pour dire, j'en suis là, là, et puis ça marche à la fin. Donc c'est minimaliste, on trouve essentiellement à nouveau le texte, mais j'espère que c'est un peu plus intéressant que simplement, en tout cas pour les élèves qui ont été là, ils retrouvent un petit peu le code et la structure et quelques tests, et puis ils peuvent du coup, là aussi, à nouveau, retester. Du côté élève,